Oui, alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que je trouve très, très important et qui est évidemment, qui nous vient évidemment à l'esprit. À chaque fois qu'on entend, qu'on écoute des reportages, de reporters de terrain, je dis bien de terrain, et non pas des gens qui discutent sur les plateaux, mais des reporters de terrain qui font leurs commentaires, qui font leurs commentaires en Ukraine ou au Moyen-Orient. Alors nous veillons tous les jours, ou presque, avec la guerre en Ukraine ou avec les guerres contre les Palestiniens, des reportages très engagés, évidemment. Alors peut-on être objectif ? Quand on vit au jour le jour des drames qui, évidemment, nous affectent également, puisqu'on risque sa peau, avec les gens que nous suivons, est-ce qu'on peut être objectif ? Est-ce qu'on peut être objectif alors qu'on ne peut pas aller de l'autre côté témoigner ? Non, évidemment non. Dans la guerre d'Ukraine, par exemple, on ne peut pas aller de l'autre côté sans être immédiatement rayé des cadres, si je puis dire, par l'un ou l'autre côté. Quels sont les reporters et reporters qui sont allés des deux côtés ? Moi, je n'en vois pas. Si, j'en vois un, c'est Régis Le Sommier, qui est allé d'abord en Ukraine du côté Kiev, et ensuite qui est allé au Donbass, au Donbass du côté des indépendantistes et des Russes. Mais je doute vraiment qu'ils puissent maintenant aller retourner, retourner, faire un reportage du côté de Kiev. Je le doute vraiment. Alors, peut-on être objectif ? C'est très difficile. C'est évidemment très difficile. Et pour la guerre contre les Palestiniens et contre le Hamas à Gaza, évidemment, là, personne ne peut aller à Gaza. Personne. Donc, nous n'avons que des témoignages qui ne sont pas objectifs. Alors, pourtant, moi, j'ai essayé de rester objectif tout au long des 50 années où j'ai fait ce métier. 50 ans. En effet, j'ai commencé en 1972 à faire ce métier de reporter pendant la guerre du Vietnam. Et j'ai continué, j'ai continué à travers les guerres du Liban, à travers les guerres de Bosnie-Herzégovine, à travers les guerres, évidemment, de Somalie, du Congo, du Moyen-Orient, la première guerre d'Irak, la seconde guerre d'Irak, la troisième guerre d'Irak, les guerres de Libye. Et j'ai pu aller, j'ai pu aller, chose extraordinaire, des deux côtés. Mais maintenant, c'est fini. C'est terminé. Je ne vois vraiment pas comment, comment, on peut faire ça maintenant. Alors, n'en voulez pas à ces reporters qui témoignent de l'horreur, mais de l'horreur que d'un camp. Vous voyez, par contre, il y a un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la guerre du Vietnam que j'ai couvert pendant de longues années, de 1972 à 1975. C'est la chute de Saigon, en 1975. Alors, moi, je n'ai absolument pas pu aller de l'autre côté, c'est-à-dire au Nord-Vietnam, chez les Nord-Vietnamiens. Et puis, je suis arrivé en 1972, c'était presque, je dis bien presque, le désengagement américain. Il n'y avait plus de bombardement sur la piste au Kimi, mais en tout cas, je n'en ai pas vu, etc., etc. Mais moi, alors, on nous dit partout que ça a été une horreur, peut-être, peut-être, mais pas au moment où j'étais. Ça a été une horreur, certes, mais une horreur d'abandonner les Sud-Vietnamiens à leur sort. Ça, oui, ça a été une horreur. Ça a été une faute des États-Unis, épouvantable. Mais, alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu les bombardements et le Napalm, je n'en sais rien. Mais, moi, j'étais de tout cœur avec le Sud-Vietnam. Le Sud-Vietnam qui était terrorisé, par l'avancée des communistes nord-viétaniens. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas pu y aller au Nord-Vietnam, excusez-moi. Je n'ai pas pu y aller parce qu'il fallait avoir sa carte du PC ou alors être avec un journal d'extrême-gauche ou de gauche pour avoir des entrées, des entrées au Nord-Vietnam. non, moi, j'étais un simple photographe. Je travaillais pour une agence de presse qui vendait des photos dans le monde entier. Je n'ai pas eu accès au Nord-Vietnam. Et donc, j'ai été impliqué, complètement impliqué, dans cette horreur qu'a été la guerre du Vietnam pour les Sud-Vietnamiens. Et j'ai souffert vraiment, vraiment, avec eux, de ce qui s'est passé. Et quand Saigon est tombé, eh bien, ça a été pour moi un désespoir, vraiment, un désespoir, de voir tous ces Sud-Vietnamiens qui s'en allait à Valo, de voir tous ces Sud-Vietnamiens abandonnés par les États-Unis, qui n'en avaient rien à faire, rien, vraiment rien. Ça a eu. Et alors, avec douleur, je suis retourné au Vietnam il y a quelques mois et figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui m'ont décrit leur souffrance sous le régime communiste et à Valo. Encore maintenant. Donc, finalement, je n'étais pas vraiment trompé. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui ce dernier reportage que j'ai fait sur la chute de Saigon avec un ami qui est disparu maintenant, François Darken. Et voilà, ce sont les dernières photos de la chute de Saigon. Les dernières photos, enfin, un mois avant la chute de Saigon jusqu'à la chute, jusqu'à la fin. La fin car les Américains avaient abandonné les subjets d'Amiens comme à leur habitude, d'ailleurs. Bon visionnage. Alors, j'étais arrivé à Saigon un mois un mois avant la chute avec un camarade et ami, François Darken, qui lui, en était à sa première expérience de reporter de guerre. Tous les deux, ensuite, nous avons partagé bien d'autres expériences ensemble. François a disparu il y a quelques mois. Bon, revenons à nos mutons. Nous sommes donc à la fin du mois de mars 1975 fin du mois de mars 1975 donc un mois avant la chute de Saigon, Hué, la capitale impériale du Sud-Vietnam, vient de tomber dans les mains, dans les mains des divisions nord-Vietnamiennes. Et surtout, surtout, Da Nang, la grande base de Da Nang qui avait été construite par les Américains et donnée aux Sud-Vietnamien, la grande base de Da Nang vient de tomber aux mains des troupes communistes. tout le matériel qui pouvait se trouver sur cette base a été pris par le Nord-Vietnam. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe pour l'armée sud-Vietnamienne. Alors voilà, nous sommes à Tchonlac, nous sommes à 60 km de Saigon. Cette petite ville est bombardée, bombardée par l'artillerie sur la Rietman et la grande base de Biennoy tient encore. Les combats font rage. Moi, je suis blessé au bras. Les civils fuient. Les bombardements sont intenses. Les rangers vietnamiens tentent de contenir les Nord-Vietnamiens. La population a toujours le souvenir des massacres de huées où des charniers ont été découverts. L'aviation sud-vietnamienne reprend l'air. Mais problème, il n'y a plus de bombe. Les munitions commencent à manquer. Mais il n'y a pas que les munitions qui manquent. L'essence se fait de plus en plus rare. Alors, le 17 avril, une nouvelle terrible nous arrive. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée aux mains des Khmers rouges. Là-bas, là-bas, au Cambodge, commence l'épuration. Puis le génocide, le génocide de plus d'un million de Cambodgés. Le 21 avril 1975, le dernier verrou, le dernier verrou avant Saigon, tombe. Tsang-Lok a été complètement écrasé par les obus. C'était la dernière position stratégique avant Saigon. et la base de Biennois, dernier verrou, dernier verrou, avant Saigon et pilonné. Désormais, rien, absolument rien, ne peut arrêter l'offensive communiste. Les Sud-Vietnamien et des étrangers cherchent maintenant à être évacués. Des scènes de panique et de confusion ont lieu autour des hélicos. Alors le président de la république en place depuis dix ans, Thieu démissionne. Personne, le 21 avril, ne prend sa place. Maintenant, tout le monde sait que sans intervention américaine, c'est fini. sans intervention de la 7e flotte, c'est terminé. Alors à Washington, à Washington, on envisage de créer un corridor humanitaire de Saigon à la mer, mais rien d'autre. C'est une proposition, elle n'est pas intervinée par le gouvernement américain. Alors dans la capitale, le couvre-feu a été décrété. Les Biennois viennent tomber au main des communistes. La radio nord-viétnamienne aimait se communiquer les victoires. de Saigon nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. A 22 heures du 28 avril, les forces armées et la population de Biennois se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du sang. Des réfugiés arrivent à prendre place dans des bateaux qui partent un peu plus au sud. Le 26 avril 1975, des renforts de la norme de Saigon sont envoyés sur la route entre Biennois et Saigon pour essayer de contrer l'offensive des chars. Ils sont à 30 km de la capitale. Alors, sur cette route, il y a des combats. L'armée a pu faire reculer de quelques centaines de mètres. Les troupes ne réépanouillent. Et c'est ici que Michel Laurent et Christian Hoche vont être pris dans un combat. Michel Laurent fit tué, Christian Hoche blessé. Jean Lartéguy, journaliste et écrivain, est arrivé à Saigon. Il raconte. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholons, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, Monsieur Paty, Monsieur Voyage, Monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le corps. Donc, les gens avisaient déjà santé qu'il allait se passer quelque chose et c'était perdu. Sur le pont de la rivière de Saigon, on se bat. Les réfugiés, sous le tir des divisions communistes, essayent de fuir. Fuir en direction de Saigon. C'est la panique de la fuite en avant. Nous avons maintenant la certitude que les Américains ne nous allons pas. Beaucoup de Saigonais tentent de partir. Les Américains sont embarqués avec des hélicoptères vers la 7ème flotte. C'est fini. Les Américains brusquement ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Nous avons assisté à l'ambassade américaine cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu, par exemple, l'ambassade d'Italie grimper un grillage pour arriver à se passer de l'autre côté. C'était insensé. Enfin, ce 28 avril, des roquettes tombent sur la capitale. Des incendies d'éclats. Toute la nuit, toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'hélicataires. Nous repartons vers l'ambassade et là, c'est le pillage. Partout dans Saïgon, partout, les appartements, les locaux des conseillers américains se font piller. C'est la folie. C'est de la folie. Des scènes de pillage étonnantes. Par exemple, le McVie, on voyait des gens avec des pouces, des simples pouces, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Un policier, il vient vers moi, il veut me prendre mes nicones, un de mes nicones, je résiste, coup de crosse, mais j'arrive, j'arrive à garder mon boîtier. Je suis quand même complètement sonné. François m'accompagne à l'hôpital, à l'hôpital Graal. J'y reste environ trois heures. Et pendant ce temps, pendant ce temps, François va faire ces photos que je trouve inoubliables. elle représente la fin de la guerre du Vietnam et la déconfiture américaine. 30 avril 1975, 7 heures du matin, nous partons à Tanshuenhut, Tanshuenhut, l'aéroport de Saigon. Il y a encore des combats là-bas. Ce sont les parachutistes sublifnamiens qui résistent et résistent sur les derniers combats. à Tanshuenhut, 10 heures 37, le président Min prend la parole. Il demande à l'armée d'arrêter tous les combats et de se rendre. Se rendre aux troupes norvietaniens. en quelques instants, après cette déclaration, les paras foncent vers la lille, foncent vers Saigon, se déshabillent et se fondent dans la population. Et là, pour la première fois, nous apercevons les troupes du Nord-Vietnam. le Nord-Vietnam. Le Nord-Vietnam Le Nord-Vietnam Peu de temps après, la radio communiste émet ce bulletin de victoire. Ici, le roi du Vietnam émettant de Hanoi, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Saigon va devenir Ho Chi Minh ville. C'est terminé. La guerre du Vietnam vient de finir. Puis, lentement, la population vient au contact des Norétaliens. Et doucement, le régime communiste commence à prendre place. Ces soldats du Nord sont éberlués par la richesse de Saigon. Ils seront bientôt remplacés par des troupes fraîches, mais encadrés par des commissaires politiques. Le premier geste du nouveau pouvoir est d'abattre la statue du combattant du Vietnam. Et quelques jours plus tard, un lieutenant colonel sud-vietnamien se suscite par les feux dans les débris de la statue. Le 15 mai, le 15 mai 1975, des troupes fraîches venues du Nord Vietnam défilent dans Saigon en vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Les commissaires politiques divisent la ville en secteurs et l'épuration commence au Vietnam. Et petit à petit, petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés dans des... qui étaient recensés, envoyés dans des camps d'éducation pour deux jours, trois jours, cinq jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Un de mes amis, porte-parole de l'armée sud-vietnamienne que nous avions caché à l'hôpital Graal qui a été obligé de partir car l'administration française n'a pas voulu le couvrir. Un de mes amis est parti en camp de rééducation comme des centaines de milliers d'autres vietnamiens. Voici son témoignage. Je me suis présenté pour 30 jours, 30 jours qui a duré sept ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait les camps de concentration, j'ai été déporté au nord-Vietnam et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions ? C'est le train de l'enfer. On a été entassé dans les... dans les wagons un bestiaux à 70, 75 personnes avec tout notre barda. Il y en a qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que les wagons sont fermés hermétiquement avec des planches de bois et puis cadenassés de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. J'ai plus bien. Je suis complètement déraciné. Les vietnamiens sont attachés au pays par la famille, les ancêtres. Merde. Et voilà, peu de temps après, peu de temps après, nous avons été mis dans un avion, dans un avion américain, piloté par un nord-vietnamien direction Vien Siam, la capitale du Laos, le Laos qui avait été également pris par le nord-vietnam. Mais de Vien Siam, nous avons pu rejoindre la Thaïlande et de Thaïlande prendre un avion jusqu'à Paris, Paris, où nous avons pu ramener nos films, ramener nos films et témoigner, témoigner de ce que nous avions vu. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz